Alors, il y a un nouvel interlocuteur qui va consulter aujourd'hui, qui est sur notre stand, pour le compte du foot-salle Sylvie d'Azerg, FSCA, dont le président, tout le monde connaît, Joël Arandel. Un peu moins la personne qui se trouve à ma gauche, c'est que j'ai le plaisir d'interviewer ce soir, aujourd'hui, pardon, puisqu'il a été présenté hier soir officiellement en Assemblée Générale du club. Et qui sera donc, à partir de cette saison, le remplaçant de notre ami Maxime Imbert. On est bien d'accord. Alors, Chris Gobert, c'est bien ça, je ne me trompe pas, qui va nous dire un petit peu, nous présenter le FSCA, mais aussi se présenter, d'où il vient cet ancien joueur du FSCA, d'ailleurs. La parole est à toi, Chris. Présente-nous un peu l'association et ton projet pour les jeunes et tout ce qui va arriver cette année. Me concernant, j'étais effectivement un joueur et dirigeant du club il y a quelques années. Après un détour par Villefranche, Joël m'a re-sollicité pour réintégrer le club et notamment m'a remplacé Max Imbert en tant que responsable de club. Donc, voilà, c'est actuel. Donc, un autre travail de salarié, maintenant ? Exactement, un poste à plein temps, oui. Donc, une charge très importante au niveau de l'organisation, tout ce qui est manifestation, match et autres. Exactement, oui. Formation aussi. Donc, formation des jeunes, gestion administrative en ce qui concerne les sections seniors et les relations avec la mairie, les administrations en lien avec le club. Alors, on va résumer rapidement. Le FSCA, c'est combien de sections et combien d'adhérents aujourd'hui ? Alors, combien de sections ? On a neuf sections, des plus jeunes, donc les baby, U7, U9, U11, U13, U15, U18. Et donc, on a quatre équipes seniors, une équipe féminine. Voilà, donc on couvre à peu près toutes les sections. On a près de 300 licenciés. D'accord. Et encadrants, tu le sais ? En encadrant, on doit avoir à peu près une trentaine d'encadrants, oui. Avec les licences dirigeants. Cette fameuse section baby, elle commence à quel âge ? Dès trois ans. D'accord. Donc, trois ans, quatre ans. Et après, on passe sur les sections U6, U7. Et alors aussi, quelque chose qui mérite d'être signalé, que j'ai entendu hier soir, c'est aussi la collaboration avec l'école, le collège Notre-Dame-de-Lourdes et donc la section sportive. Exactement, une section sportive, tous les lundis et les vendredis avec le collège de Notre-Dame. Voilà, d'accord. Donc, beaucoup de projets. J'ai entendu tout ce qui a été là. Et puis, beaucoup d'objectifs, en tout cas avec les nouveaux encadrants de l'équipe 1 ou 2. Exactement, on a quand même pas mal d'autres projets, surtout en ce qui concerne aussi le site Internet, des refontes de sites. Tout à fait, oui. On essaye de recadrer un peu les choses et puis de donner un nouvel élan et de faire, comme je l'ai dit hier, aussi bien que Max sur la partie sportive. Tu as présenté hier soir une nouvelle appli aussi pour les équipes qui puissent se connecter. C'est ce sport corico, donc qu'on n'utilise pas jusqu'à présent, mais qu'on va utiliser. Qui permet aux familles d'être connectées sur… Ça permet à l'ensemble des licenciés d'être connectés et de suivre les actualités du club, de suivre aussi le planning du club. D'accord. Voilà, donc on est en lien direct avec eux. Ça rajoute de la proximité et de la facilité. J'ai bien compris un code spécial pour la section elle-même. Exactement, on a un code pour chaque équipe et donc les parents ou les licenciés rejoignent les équipes et suivent la façon. Écoute, Chris, merci beaucoup pour ces précisions. Bonne entrée au club et surtout bonne saison. Merci. On aura l'occasion de se retrouver sur d'autres sites. Pas de souci, avec grand plaisir. Merci, Chris. Merci.